J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui il faut savoir que cette vidéo là, elle n'était pas prévue du tout initialement. Vous l'avez déjà vu dans les Yu-Gi News, il y avait une petite intro avec une sponso de Sleep Shift qui m'ont envoyé des produits vraiment très cool. Initialement quand on s'est contacté, je pensais qu'ils allaient m'envoyer 2-3 produits, des échantillons, etc. Et que ça allait s'arrêter là, que c'était une petite sponso, je récupérais des produits, je vous présentais quelque chose de sympa qui est en lien avec Yu-Gi-Oh ou les jeux de cartes. Et pour moi ça s'arrêtait là, sauf qu'en réalité ils m'ont envoyé un big colis. Genre vraiment, à l'intérieur il y a pas mal de choses. Et je trouvais ça dommage de juste vous en parler en intro de vidéo, etc. Et de passer à côté de ça. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo de déballage. Cette vidéo je la tourne avant les Yu-Gi News, donc il y a peut-être des choses qui ne seront pas raccordes ou quoi que ce soit. Et c'est normal, moi je voulais juste prendre un moment chill pour regarder en détail ces produits là avec vous. Vous présenter un petit peu la gamme de leurs produits. Je ne considère pas vraiment ça comme une vidéo sponso, vous pouvez peut-être le considérer vous, quoi que ce soit. Mais moi ce n'est vraiment pas mon objectif. Là je veux juste kiffer, regarder les produits qu'on m'a envoyé et vous présenter tout ça. Bref, si vous vous plaît, comme d'habitude le pouce, l'abonnement. Si vous êtes intéressé par ces produits là, je sais que ce n'est pas une vidéo sponso. Mais je mettrai quand même le lien dans la description parce que c'est vraiment sympa de leur part de m'avoir envoyé tout ça. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai une petite surprise pour vous. Ok, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on va essayer de tout regarder. Là il y a deux playmatchs, je pense qu'est-ce qu'on va regarder en premier. Il y a pas mal de ce livre juste ici. On fera des tests de ce livre sur des cartes pour voir ce que ça donne. Et ici il y a une petite deck box de Demon Slayer qu'on regardera également bien évidemment en détail. On va regarder les tapis. Alors le grand je pense que je serai obligé de repasser sur l'autre pauvre. Celui-là je pense qu'on va pouvoir l'ouvrir et voir un petit peu ce qu'il en est. Tac, c'est... Alors il y a le petit courribeau juste ici. Les tapis sont bien emballés en vrai. Emballage carton plus le petit... C'est tout con tu vois mais la petite protection comme ça en vrai elle est super sympa. Et... Alors la quali est pas mal en vrai. Ah, évidemment il est à l'envers. La quali est pas mal. Le tapis est vraiment cool. Alors attendez, je vais essayer de reculer mon pof d'appareil photo. Pour que vous le voyez. On voit bien le bordel sur mon bureau, c'est cool. Tac, et là on voit bien l'appareil photo qui va bouger. C'est désagréable pour vous, j'en suis désolé. Mais c'était surtout pour vous le montrer en entier. Et vous montrer, voilà, c'est ça. Je trouve ça fou. La petite griffure ici, elle est brillante. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. En vrai c'est sympa comme tapis parce que c'est à la fois jouable. Hop, si je prends une carte Yugi avec des zones très sympas. Et à la fois t'as un vrai artwork qui rend franchement plutôt bien. Donc là c'était le premier produit. En vrai on pourrait le considérer comme quelque chose d'assez simple. Mais vous voyez si je le compare par rapport à mon playmat officiel. Je pense que l'épaisseur de ce tapis là, il fait deux fois celui là. Et pourtant celui là c'est un tapis officiel. J'ai pris un tapis Ojama, vous comprendrez pourquoi. Vous verrez, il y a une dinguerie à l'intérieur. Je suis beaucoup trop content. Bon, ce tapis Sanji, en vrai de vrai, il est sympa. Je le mets de côté. Voilà, je le mets de côté. On en reparle à la fin de la vidéo. Ensuite, il y avait ce grand grand tapis. Et je vais être obligé de passer sur le second plan. Je reviens ici. Je suis désolé, le micro est un peu loin. Peut-être que le son sera moins bon. Peut-être qu'il y aura aussi un peu d'ASMR. Le tapis il est genre big. Big sa mère c'est un tapis double. Et vous savez c'est les tapis en soi qu'on voit souvent. Souvent c'est les gros joueurs qui ont ça. Et là c'est un tapis Demon Slayer. Alors attendez que je l'ouvre pas. Je ne sais pas s'il y a un bon sens. Je ne vais pouvoir parler quand je serai derrière parce que le son ne sera pas bon. En vrai, en vrai il est incroyable. Franchement il est fou. Genre, alors vous pouvez jouer avec le tapis plié en deux. Tac, pour avoir soit ce pov là, soit ce pov là. Ou soit le jouer avec tout simplement le tapis détendu pour les deux joueurs. Il n'y a pas de zone. Mais en vrai c'est de la... Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer. C'est du tissu en fait. Ça ressemble vachement aux... Comment dire ? Vous savez les serviettes qui essuient bien. Ce n'est pas les serviettes classiques. Bon bref, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ça ressemble un peu à ça. Il y a des coutures. Je vais repasser sur l'autre caméra. Tac, juste ici. Il y a des coutures très propres dans les angles. Ah, ça peut peut-être me permettre de vous montrer la matière. Donc derrière ça fait un peu laine entre guillemets. Et là ça fait un peu... Ouais, drap quoi. C'est vraiment très beau. Et en vrai de vrai, vous voyez, là par exemple, si je l'utilisais comme playmat pour cette vidéo-là. Bah ce côté-là, c'est un banger en vrai. Il est super joli. Et du coup, tu peux aussi le retourner. Et avoir l'autre côté qui est pas mal aussi. Alors j'avoue que je ne suis pas un très grand fan de Demon Slayer. Mais en vrai de vrai, je le trouve incroyable. Genre la qualité, le fait que ça soit un beau tapis, etc. Ça change des playmat classiques. Et même au toucher, c'est super agréable. On enchaîne du coup avec la deck box. Donc là, la deck box, franchement. La boîte déjà, elle est incroyable. Genre c'est quali en vrai. Tu vois, genre c'est tout con. Mais le fait d'avoir un petit visuel ici, je trouve ça assez fou. Vous allez voir la boîte, c'est une folie. Ah, j'ai galéré à la sortir. Donc la boîte déjà, elle est full illustrée. Genre vraiment, elle est full illustrée. J'ai plus le tarif exact, mais je crois que c'est moins de 40 euros en vrai. Il me semble, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est moins de 40 euros. Et donc là, on a une belle boîte en soi. Et tu peux l'ouvrir. Genre, elle se déplie. Et c'est un artoir complet à l'intérieur. Et ici, tu peux mettre ton deck. Je crois que cette partie-là n'est pas amovible. Mais voilà, c'est ça. À l'intérieur, il y a trois séparateurs avec des katanas. Et vous voyez, c'est un truc tout con. Mais ici, ce n'est pas les mêmes réglettes. Ce qui fait que tu vas pouvoir attraper tes cartes très facilement. Et ici, tu as un truc amovible. Ou tu as TD. Est-ce que ça, ce n'est pas une folie en vrai d'avoir ce truc-là, genre amovible ? Ça veut dire que si tu veux juste garder TD sur la table, ça, tu la remets dans ton sac et ça, tu gardes juste ça sur la table. Et ici, tu peux venir trier tes cartes facilement. Tu as largement de quoi mettre un deck. Et tu as une bête de deckbox qui se referme en fait. Qui est belle sur tous les angles. Il y a vraiment juste ces deux côtés-là qui ne sont pas illustrés. Ils en font plusieurs de ce type-là. Et celle-là, en vrai, Demon Slayer, elle a un bon petit flow quand même. Elle a un bon petit flow. Et autant, parce qu'il y a aussi cette partie-là. Autant cette partie-là, quand tu la déplies. Genre, tu as un artwork qui va d'un coup. Autant cette partie-là, genre avec l'artwork. Franchement, je trouve ça fou. C'est vraiment des beaux produits. Je ne sais pas comment vous dire ça mieux que d'autres ou qu'autrement. Mais c'est vraiment des beaux produits. Et du coup, évidemment, ils m'ont envoyé des sleeves. Donc, j'ai eu des sleeves Dark Honest. Avec le Dark Honest et le Honest normal. Qui sont très jolis. Des sleeves Albaz. L'or d'Espirale-Baz, en tout cas. Et des sleeves avec Cartesia et Ecclesia. Ces sleeves-là, elles sont très très jolies. On va les ouvrir. Tac, comme ça, on voit un petit peu mieux une fois ouvert. En vrai, c'est holographique. Et c'est très beau. Je vais prendre quelques petites cartes. Je ne vais pas vous révéler les cartes. Je vais juste les mettre à l'intérieur de certaines. Pour avoir un truc un peu plus rigide. Quand on la tient dans la main, en vrai, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre une autre carte. En vrai, elles sont assez jolies. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça rend vraiment très très bien. C'est sympa. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire. Ouais, mais les cartes risquent de s'abîmer. Les sleeves risquent de s'abîmer. Parce que c'est souvent le cas, etc. Et pour ça, j'ai la chance de vous présenter. Les sur-sleeves qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé quatre différentes. Donc, on va avoir des sur-sleeves qui vont avec le Dark Honest. Avec ce côté Dark and Light. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que ça vaut à l'intérieur. Ils m'ont envoyé, et ça, ça va faire plaisir à pas mal de personnes, des sleeves Sky Striker. Pareil, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Des sleeves au jama. Je ne vais pas vous mentir, celle-là me rendrait très très heureux. Et des sleeves Dragon Ball avec Shenron juste ici. Donc, on va déballer ces sleeves-là. Et on va essayer de voir ce que ça donne avec les cartes. Ok, j'ai tout déballé. On va pouvoir voir un petit peu plus en détail les sleeves, ce que ça donne. Donc là, en l'occurrence, en vrai, le truc cool, c'est que le sens de la sleeve, c'est comme ça. Et vous voyez, souvent, ce que font les gens, c'est sleeves à l'envers. Donc là, du coup, on va pouvoir venir sleeve par le bas, justement. Et l'artoir qui est quand même dans le bon sens. Bon, là, en l'occurrence, le sleeve à l'envers, c'est juste vraiment pour vous montrer. Évidemment, ça se sleeve dans l'autre sens. Les Zohjama, elles sont franchement cool. Et elles sont assez quali. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si on verra le plastique. Mais vous voyez, ce n'est pas du plastique cheap comme on peut avoir sur les sleeves classiques. C'est vraiment du plastique un peu quali. On a une petite... C'est raillé en bas ? Non, c'est un gauge en bas. Et ici, on a Kagari. En vrai, les illustrations sont plutôt pas mal. Et ici, on a le Dark and Light. Et en vrai, de vrai, celui-là, je le trouve incroyable. Je vous ai sorti quelques cartes de ma collection pour pouvoir essayer. Deux de chaque pour avoir un petit peu un rendu. Je vous ai sorti deux cartes qui sortent de mon access code, de mon deck Innister, pour essayer avec les sleeve au jama parce que c'est le tapis au jama que je joue tout le temps. Et en ce moment, c'est le deck que je joue. Donc, en vrai, ça se met très très bien à l'intérieur. Oh, la folie ! En vrai de vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est genre le life goal ultime. Genre, t'as ta petite starlight à l'intérieur. Bon, j'ai pris des grosses cartes, évidemment, pour Flex. C'est surtout pour vous montrer ce que ça pouvait donner avec des belles cartes. Mais quelle que soit la carte, en vrai de vrai, t'as tes petits zojamaïs en la plage et tout. Je trouve ça incroyable. Genre, vraiment, le rendu est très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve... Le fait qu'en plus de ça, il laisse vraiment toutes les zones. Il respecte tout, tout, tout. Et qu'on est des slives très chillax, franchement, c'est cool. J'ai sorti un petit dad. Et j'ai sorti... Qu'est-ce que j'avais prévu ? Un dad et un Colossus, peut-être ? Non, qu'est-ce que j'avais prévu ? Comment je m'étais débrouillé ? Je m'étais dit ça ici, ça... Ah non, les dragons. Attendez, parce que j'avais prévu des trucs, en vrai. Les dragons ici, les trucs un peu dark ici. Et les raillés. Et j'ai sorti ma Kagari en ulti, ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ça peut être utilisé pour l'extra deck, mais ça peut aussi être utilisé pour le main deck. En vrai, ça rend bien. C'est vrai que c'est plutôt utilisé pour l'extra deck, mais ça a du sens, quand même, en vrai. C'est plutôt joli. Faites voir sur une belle lien. Sur une belle lien, ça a du faux. Le sabre, là, qui revient et tout. En vrai de vrai, c'est vraiment beau. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce genre de produit. On va essayer un petit peu avec les dragons. J'ai sorti, du coup, une belle... Un beau rose noir en starlight. Ça l'embellit, hein. Ça embellit une carte, en vrai. Ça embellit un extra deck. Et j'ai sorti un joli petit dad pour voir ce que ça donnait. Ah, c'est stylé, hein. En vrai de vrai, c'est stylé. Ton extra deck, il n'a pas la même gueule avec ça. Je trouve ça vraiment très beau. Et je vous ai sorti, bien évidemment, un Dingirsu et un Thunder pour faire un petit big up à l'éternel format. Oh, la folie. Oh, la folie. Et celle-là, je crois que c'est... Alors, j'adore les... Les ojamas. C'est mes préférés. Ça, c'est sûr. Pas d'amour de cœur. Mais celles-là, elles ont un bon petit flow. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça rend vraiment très, très bien. Et en plus de ça, genre, tu as ce côté dark et light ici. Tu retournes la sleeve. Ta dark oness. Genre, franchement, c'est incroyable. Et faites voir avec le petit Dingirsu à l'intérieur. Po, po, po. Sur Inixis, c'est tellement beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment très joli. Et voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. Je ne pouvais pas passer à côté de ça et ne pas vous montrer ou vous montrer que quelques clichés. C'est vraiment vous montrer l'ensemble et découvrir un peu les produits avec vous. D'ailleurs, je ferai les clichés après avoir tourné cette vidéo-là. Mais regardez un petit peu la folie, ce que ça peut donner. Et en vrai, c'est vraiment mes préférés. Mais comment c'est trop beau avec les Ojama et le tapis Ojama. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore ce tapis-là. Et en vrai, de vrai, je trouve que ces sleeves-là iront parfaitement avec. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Comme je vous l'ai dit, je voulais simplement vous présenter les produits parce que je les trouve beaux. Je trouve ça dommage de passer à côté. Et surtout, j'avais envie de vous montrer ce que j'avais reçu. Comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Je vais vous faire gagner le joli tapis Sanji qui est juste ici avec ce petit oeil juste ici par rapport à la caméra qui... Enfin, cette griffure à l'œil qui brille. Donc ce tapis-là, il vaut une trentaine d'euros. Pour participer, il vous suffit de laisser un commentaire, un pouce sur la vidéo et d'être abonné à la chaîne. Et je mettrai toutes les conditions de participation dans les commentaires. Mais bien évidemment qu'il y aura une date pour le tirage de sort, etc. Et je vous envoie ça directement chez vous. Soit le Mondial Relais, soit la poste, soit ça arrange. Mais bon, vous avez compris le principe. Encore une fois, merci à SlipShift de m'avoir envoyé tout ça. Franchement, c'est cool. J'avais déjà rempli ma part du contrat entre guillemets en faisant la promo sur Ligui News. Mais je trouvais ça vraiment dommage de ne pas partager tout ça et j'avais envie de montrer à quel point ces produits-là étaient franchement cool. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le pouce d'abonnement comme d'habitude. Les liens, si vous êtes intéressés, sont dans la description. Et sans plus attendre, prenez soin de vous. Bon nombre de duels et collection de cartes. A bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501